Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Yann Toutin, je suis garde technicien sur la réserve naturelle des Coussoules de Crocs dans le département des Bouches du Rhône. Donc moi mon métier consiste avant tout à faire donc respecter la réglementation de la réserve naturelle donc faire ce qu'on appelle tout simplement et bien de la police de l'environnement et je m'occupe également de la partie technique c'est la deuxième fonction de mon de mon poste où là le métier consiste et bien à faire l'entretien du milieu naturel donc ça va être l'entretien des sentiers, pose éventuellement de panneaux donc entretien du balisage et puis également tout ce qui va être suivi naturaliste donc tout ce qui sera en terme de suivi faune flore sur la réserve naturelle. Donc le garde technicien par définition est une personne qui travaille bien sûr sur le terrain donc on a à peu près je dirais 70% de terrain et 30% de bureau puisque dans nos missions on est également amené à étudier un certain nombre de dossiers parfois à instruire des demandes d'autorisation de travaux dans le milieu naturel donc c'est la partie bureau que nous traitons à ce moment là. La base du métier aujourd'hui je dirais que pour un agent c'est la polyvalence. Un agent doit être, c'est vrai que dans le titre de garde technicien on se dit il va faire essentiellement du technique mais en fait un garde technicien doit être aussi capable de faire de l'animation donc on ne peut pas rentrer dans nos métiers en se disant on va faire que du suivi d'espèces ou que de l'animation ou que du technique. En fait un agent aujourd'hui doit être capable de jouer un petit peu sur tout. Malheureusement on est de moins en moins nombreux à travailler dans les espaces naturels donc ça veut dire que les gens qui travaillent doivent être capables à la fois de faire du suivi, de faire du technique, de faire de l'animation, d'accueillir des groupes et puis de leur expliquer comment fonctionne la réserve naturelle donc je crois que dans nos métiers aujourd'hui le mot qui revient beaucoup et je pense qui résume le mieux notre métier c'est la polyvalence. On doit être capable de pouvoir vraiment faire de tout au sein du milieu naturel sur lequel on travaille. Alors pour être garde technicien moi j'ai suivi en fait un cursus agricole j'ai d'abord passé un BEPA conduite de production aquacol ensuite j'ai passé un brevet technicien agricole en gestion de la faune sauvage aménagement de l'espace ensuite j'ai passé un diplôme en animation en éducation en environnement donc c'est un brevet d'état qui est livré par le ministère de la jeunesse et les sports et à la suite de quoi j'ai validé tout simplement en validation des acquis un BTSA gestion et protection de la nature. Aujourd'hui la plupart des techniciens qui arrivent chez nous ont je pense un cursus pour certains un cursus classique ils ont fait un bac scientifique et souvent derrière ils ont embrayé sur un brevet de technicien supérieur en gestion et protection de la nature je dirais que le BTSA gestion et protection nature est vraiment la base et bien souvent derrière ces gens là ont ensuite fait une licence professionnelle dans la gestion des milieux naturels ou dans la gestion de la biodiversité je dirais que c'est la base aujourd'hui pour occuper le poste que j'occupe. Ce qui fait l'attrait de notre métier aujourd'hui c'est le fait que les jours se suivent et ne se ressemblent pas tous les jours le métier est nouveau on voit des choses nouvelles en permanence et je dirais que nous ne travaillons pas pour les gens d'aujourd'hui mais nous travaillons pour les générations futures donc nous travaillons pour les gens de demain c'est ça qui fait l'intérêt de notre métier et je dirais l'envie que nous avons de l'exercer de le transmettre donc Sous-titrage ST' 501